« L'appareil photo est une excuse pour être à un endroit où vous ne seriez pas autrement. Cela me donne à la fois un point de connexion et un point de séparation. » Suzanne Messelas est l'incroyable photographe dont on va parler dans ce nouvel épisode. Née en 1948 à Baltimore, dans le Maryland, Suzanne Messelas est une photojournaliste américaine – c'est le terme qu'elle préfère, tel qu'il était employé en France dans les années 70-80 – et elle est membre de l'agence MacDom. Elle commence ses études au Sarah Lawrence College, qu'elle poursuit ensuite à Harvard, dont elle sort diplômée d'une maîtrise en éducation visuelle. Après avoir enchaîné quelques petits boulots dans le domaine, notamment sur des films documentaires, et puis donner des cours dans des écoles primaires, elle commence à se mettre sérieusement à ses projets personnels. Son premier travail est « Prince Sweet Girls », une série sur les jeunes adolescentes de son quartier de Little Italy, dans New York. Elle raconte leur rencontre ainsi. « Je roulais à vélo à travers mon quartier Little Italy, il y a près de 35 ans. Soudain, une explosion de lumière me traversa les yeux. Elle provenait d'un groupe d'enfants, debout avec un miroir, focalisant le soleil sur mon visage, m'aveuglant presque. C'est le jour où j'ai rencontré les Prince Street Girls, le nom que j'ai donné au groupe qui traînait au coin de la rue presque tous les jours. J'étais l'étrangère, qui n'avait rien à faire là. Little Italy était surtout pour les Italiens à cette époque. » Elle les suit pendant plusieurs années et produit un témoignage tant intime que poignant de leur passage vers l'âge adulte. Que ce soit les liens entre les jeunes filles, parfois rivales, parfois très amies, ou leur comportement gauche quand elles essaient de se faire femme. Mais Célas en capture l'essence dans un reportage toujours juste et précis. Elle entame ensuite son premier projet photographique majeur, portant sur les strip-teaseuses présentes lors de foires et de carnavals en Nouvelle-Angleterre, en Pennsylvanie et en Caroline du Sud. Elle photographie les danseuses tant sur scène qu'en dehors, s'intéresse à leur représentation publique et à leur vie privée. Elle a également enregistré de nombreux entretiens avec elle, leurs compagnons, les responsables du spectacle ou les clients payants. Le projet a abouti à une exposition au musée Whitney et à un livre, Carnival Streepers, qui comprenait des entretiens audio avec les sujets sur un CD qui était fourni avec le livre. Suzanne Messelas a bien conscience des limites de la photographie pour raconter la vérité. Elle dit elle-même que « Trouver une photo revient souvent à prendre une pièce d'une boîte de puzzle dont la couverture est manquante. Il n'y a pas de sens global. Chaque image est une partie mystérieuse de quelque chose qui n'a pas encore été révélé. » Elle garde toujours cet élément en tête en travaillant. Elle n'essaie pas de donner une vérité absolue, mais de poser des questions et de donner tous les éléments possibles pour qu'elle soit pertinente. Dans cette série, elle photographie tant la réaction de la foule que les personnes sur scène. Elle capture les émotions, les regards, la gêne. Via ce projet, comme à travers tous les autres, elle tend à transmettre le plus d'éléments possible afin qu'on se fasse une idée claire de ce qui se déroule sous nos yeux. À la fin des années 70, sans parler un mot d'espagnol et avant que la révolution déclate, elle se rend au Nicaragua. Ces photographies forment un récit extraordinaire, commençant par une effrayante présentation du régime de Somoza lors de son déclin à la fin des années 70, puis les images retracent l'évolution de la résistance populaire qui a conduit à l'insurrection, culminant avec le triomphe de la révolution sandiniste de 1979. Quand elle arrive sur place, elle n'imaginait pas qu'elle passerait dix ans de sa vie à photographier le pays. Par chance, elle arrive juste avant l'insurrection de juin 1978, avant que tout n'explose. Elle se levait chaque jour, sans plans particuliers en tête, et photographiait ce qu'elle voyait. Ici, l'histoire s'est faite dans la rue, et à ce moment personne ne savait où ces insurrections mèneraient. Mais Célas décrit cette période comme étrange, elle avait l'impression qu'au Nicaragua, tout le monde attendait que quelque chose arrive et qu'ils étaient tous prêts pour, une sorte de tension permanente. Petit à petit, par la photographie, elle se fait une idée de la vie de ces gens, mais a bien conscience de n'effleurer que la surface, ce qui lui laisse un goût amer. Selon elle, elle ne fait que raconter l'événement, mais pas comment les gens se sentaient à ce moment précis. Elle photographie la guerre, même si ce n'est pas ce qu'elle était venue chercher. Ce reportage aboutit à la parution d'un livre, qui est aussi le premier livre de photographie de guerre en couleur. Publié en 1981, c'est devenu un classique, une des contributions essentielles au photojournalisme. Nicaragua, c'est son titre, est une extraordinaire présentation d'une nation dans la tourmente. Prenons maintenant le temps de revenir sur deux images qui l'ont fait entrer dans la légende du photojournalisme. Cette photographie de l'homme au cocktail Molotov est l'une de ses plus connues. Il s'agit de Pablo Barretta Arruaz, un homme au fausaire de Che Guevara, qui s'apprête à lancer un cocktail Molotov dans sa main droite, tandis que la gauche tient sa mitraillette. Cette image est le symbole de la révolution sandiniste, mais aussi une image incroyable par la puissance de ce qu'elle dépeint. Même si la photographie a figé cet instant, tout n'est qu'intensité et tension, et on s'attendrait presque à voir la bouteille être jetée sous nos yeux, puis exploser. Effet qui est encore renforcé par les militaires en arrière-plan, qui se cachent derrière des sacs de sable. Petit aparté avant de décrire l'image suivante, Roland Barthes, philosophe français ayant travaillé sur la photographie, considère qu'une image est composée de deux principaux éléments. Le studium, ce qu'elle raconte, une photographie de chat, d'arbres, etc. Et puis le ponctum, un élément que l'on ne peut pas décrire et qui pique notre attention. En cela, la photographie peut être un choc, et celle-ci est sans doute l'une de celles qui a produit le plus important chez moi. Elle se situe à la Cuesta del Plomo, une colline située à l'extérieur de Malaga, site connu pour ses nombreux assassinats perpétrés par la garde nationale. On y voit les restes d'un homme mort sans avoir été enterré, dont une partie du corps a pourri au milieu de la végétation, pendant que l'autre remplit encore ses vêtements. Dans cette image, toute la violence du conflit nous saute aux yeux, rendue encore plus agressives par la forêt et les collines aux alentours, qui, sans cet élément, ne respirerait que le calme et la sérénité. La mort rôde là où la vie fleurit. Quand la guerre du Golfe a commencé, comme beaucoup d'Américains, j'en savais assez peu sur les Kurdes. Ma première visite dans la région a été brève. Ravie d'avoir la presse occidentale témoignant du besoin d'aide humanitaire des Kurdes, l'Iran m'a attribué un visa de 5 jours et un accès à la zone des camps de réfugiés Kurdes. J'ai à peine eu le temps de quitter Paris, de traverser la frontière iranienne et de rentrer dans la zone libérée au nord de l'Irak. Pendant que la tension du monde était concentrée sur l'avancée des Kurdes, j'étais attirée par les endroits où ils étaient passés. J'ai conduit le long de la route sur laquelle beaucoup de Kurdes fuyaient encore. Le Kurdistan a été effacé des cartes du monde après la Première Guerre mondiale, lorsque les puissances victorieuses ont divisé le Moyen-Orient, laissant les Kurdes sans patrie. Depuis, les Kurdes, qui vivent sur des terres qui chevauchent les frontières de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie, constituent de loin le groupe ethnique le plus important au monde sans État. Un rapport du Sénat américain, publié en décembre 1991, accuse l'Irak de mener une campagne délibérée pour exterminer le peuple kurde via un programme systématique de destruction de tous les villages du Kurdistan, plus de 3900 d'entre eux, ainsi que de nombreuses petites villes. Le rapport estime que plus de 180 000 Kurdes sont portés disparus ou sont morts aux mains de l'État irakien. Entrée au pays en 1991, Meselas rejoint Human Rights Watch pour documenter la destruction de villages kurdes dont certains ont été attaqués avec les armes chimiques par Saddam Hussein en 1988, et la découverte de fausses communes. Émue par ces expériences là-bas, elle commence à travailler sur ce qui sera une histoire visuelle des Kurdes. Le résultat, Kurdistan in the shadow of history, donne forme à la mémoire collective des Kurdes et crée à partir de diverses sources une archive nationale. On retrouve ce qui est au cœur de la pratique de Meselas, la conscience de ne pas pouvoir tout dire avec des images, l'envie d'aller plus loin, de documenter, même si ce n'est qu'avec des fragments épars. Cette photographie représente Temur Abdullah, un adolescent kurde de 15 ans, qui montre ses blessures pour prouver avoir fui un massacre. À l'âge de 10 ans, des unités de l'armée irakienne sont entrées dans son village de Kulogéo, près de Kifre, et ont chassé de force tous les habitants, prétendant les reloger dans un village modèle. Après un bref séjour dans une base militaire, sa famille et ses voisins ont été conduits vers un endroit situé près de la frontière saoudienne. Là, ils ont eu les yeux bandés et ont été sommés de pénétrer dans une tranchée préalablement creusée. Les mitrailleuses ont alors ouvert le feu. Bien que blessés à l'épaule et au dos, Abdul a réussi à s'enfuir grâce à la pénombre juste avant que des bulldozers ne recouvrent la fosse commune. Un jour plus tard, il a été retrouvé et sauvé par un membre d'une tribu bédouine qui l'a protégée pendant deux ans. Les images contenues dans le livre, les souvenirs personnels, les rapports du gouvernement, les lettres, les publicités et les cartes offrent plusieurs niveaux de représentation et de compréhension permettant aux lecteurs de découvrir les voix des Kurdes. Par la multiplication des récits, textuels et photographiques, il innove en élargissant la manière dont les images peuvent être utilisées comme support de représentation de l'histoire. Si, dans cet épisode, je n'ai pas parlé de techniques de prise de vue ou de gimmicks dans la composition, c'est parce que l'intérêt du travail de Suzanne Messelas est ailleurs. De son œuvre, il y a trois leçons que vous pouvez retenir. La première, c'est qu'elle s'implique dans son reportage, réfléchit à sa construction et va au bout de cette réflexion. S'il faut interviewer et rajouter du son au travail photographique, elle le fait. S'il faut trouver d'autres sources que des images pour que le propos soit complet, elle les cherche. Suzanne Messelas n'est pas du genre à se cantonner à son pré-carré. Faites de même. La deuxième, c'est que Messelas ne triche pas. Au-delà de l'éthique photojournalistique qui consiste à rendre les faits tels qu'ils se sont passés et qu'elle respecte, évidemment, elle ne triche pas. Il n'y a aucun artifice dans ses images, aucun souhait d'esthétiser. J'ai rarement vu une photographe plus droite dans ses bottes, honnête et à l'œuvre aussi directe. Et puis enfin, sans doute le plus important, elle est à la hauteur de son sujet. Peu importe ce que le sujet sur lequel elle travaille nécessite, peu importe des heures à photographier, trier, documenter, préparer, écouter et que sais-je, elle donne à son sujet le résultat qu'il mérite. Son travail sur le peuple kurde est essentiel en ça. Il lui redonne la voie qu'il avait perdue. Faire moins, se contenter de quelques photographies, n'aurait produit qu'un travail en demi-teinte. Suzanne Messelas incarne le photojournalisme dans sa tradition la plus pure, dans ce qu'il a de plus noble. En ça, elle s'inscrit dans la lignée de grands noms l'ayant précédé, comme Robert Capa ou William E. Smith, un autre extrême dont nous reparlerons sans doute dans un prochain épisode. Respecté par ses pairs et salué par la critique, l'œuvre de Messelas est exposée de par le monde, et son travail est présent dans les collections des grandes institutions, comme par exemple la George Eastman House, la Bibliothèque du Congrès Américain ou le MoMA de New York. Elle est aussi titulaire d'une quinzaine de prix, dont le Hasselblad Award, la Médaille des Arts d'Harvard ou encore la Bourse de la Fondation Guggenheim. Son travail étant un exemple d'une inspiration pour des générations futures. Pour documenter la destruction de villages Kurt… Kurt… Kurt Cobain ? Kurt Cobain ? Ils sont entrés dans son village de… ... Alors je peux le tendre son village de quoi ? Coolo Geo ? OK…